Bienvenue les enfants en lecture. Nous allons traiter ensemble le texte Le Monde du Journalisme. Prenez alors vos livres à la page 35. Partons de cette image. Le père et son fils sont dans le salon. Ils s'assoient confortablement. Ils lisent des nouvelles. Nous allons découvrir quelles sont les personnes qui participent à fournir ces informations lues par le père et son fils ou en général par tout le monde. Lisons d'abord le préambule de notre texte Le Monde du Journalisme Quand vous êtes tranquillement assis dans un fauteuil en train de lire votre journal préféré, vous n'imaginez sans doute pas le nombre de personnes qui ont collaboré à sa préparation. Ces quelques portraits vont vous introduire dans le monde du journalisme, c'est-à-dire nous allons voir qui écrit ces informations. Regardez ces deux images. Dans la première, des journalistes interrogent un passant. La deuxième, ils prennent des photos. Pourquoi faire d'après vous? Voici des journalistes. Ils se rendent sur les lieux et les événements pour photographier, pour interroger, pour interviewer. Ils recueillent des informations. Après avoir recueillis les informations, les journalistes se rassemblent et présentent leurs travaux. Après, ils vont choisir, bien sûr, les meilleurs. Une fois terminés, ils vont imprimer les pages du journal. Qui sont ces journalistes? Pourquoi sont-ils nombreux? Que fait chaque journaliste? Nous allons le voir dans notre texte. Dans le préambule, nous avons vu collaborer. Que veut dire collaborer? C'est-à-dire travailler ensemble, participer à un travail, coopérer, aider, faire équipe. Le journalisme. Le journalisme. C'est le métier de journaliste. Ce sont des activités réalisées pour rédiger un journal. Mots de la même famille. Le journalisme. Un ou une journaliste. C'est la suite du texte. C'est un récit composé de quatre parties différentes. C'est pourquoi il faut les numéroter séparément, comme on a déjà vu pour le texte témoignage. Quels sont les différents types de journalistes cités? Premièrement, le reporter Dimash. La secrétaire de rédaction. La rédactrice. Le maquettiste. Que fait chacun d'eux? Le reporter Dimash. Il filme les événements qui se produisent partout dans le monde avec sa caméra. La secrétaire de rédaction. Elle fait la chasse aux fautes en consultant les textes des journalistes à l'aide de son ordinateur. Elle cherche les titres, rédige les chapeaux des articles et les légendes des photos. Le chapeau est un texte court pour attirer l'attention des lecteurs. Voici le chapeau de cette annonce. La légende est un texte explicatif d'une photo. Et la voici, une légende. La rédactrice. Elle s'occupe de la rubrique des émissions télévisées. Elle doit les commenter. C'est-à-dire, elle doit faire des remarques, expliquer, juger, critiquer, donner son avis. Le maquettiste. Il met en ordre les pages du journal. Il assemble les textes des journalistes, les titres et les illustrations. Oui, il les dispose bien. C'est-à-dire, il les place avec goût dans les pages pour attirer l'attention des clients. Il choisit aussi les caractères de l'écriture, la police. Quel est le travail le plus difficile de ces quatre journalistes ? Pourquoi ? D'après toi, y a-t-il d'autres journalistes qui participent à la collaboration du journal ? Voici quelques informations sur les journalistes. Bien sûr, ils ne font pas le même travail. Chacun a une tâche. Lisez tout seul. Enfin, faites les exercices, page 24 du cahier d'activité. Et merci de m'avoir suivi. Bon travail. ... ... ... ...